Bonjour, bienvenue à la boutique Parence Aujourd'hui on s'ouvre une petite boîte de booster L'asso de l'inition Qui sort jeudi... 29 ? 29 ? 30 ? Non 30 ! Jeudi 30 janvier 2020 Une boîte boyée avec 15 prismatiques On va espérer Dans ce set on va avoir les Ignisters Qui sont tout un archétype de Cybers On va avoir les patroles Qui vont être calqués sur les pirates Du coup Ignister Il y a un peu de tout Un petit peu de la courrie Pas beaucoup mais il y a un peu de support avec Bralink Mégalith Un nouvel archétype rituel Qui permet en défaussant certains mégalith D'invoquer directement par rituel Fusion d'amour Inkster La dernière âme des enchaînes est niveau 8 Qui va pouvoir faire des trucs rigolos Inkster Magie et une réédition Regulier Tombeur de dame Le set est orienté terre Pour les cartes sans archétype Du patrol Le terrain Mégalith Celle-là permet de se défausser Pour invoquer en rituel Qui a accourri Un peu de voleurs de temps Mégalith Et un peu de fondorailus Celle-là Hérald Hignister Hignister Mégalith encore Lightcraft Et une artisane sorcière Si je ne me trompe pas Il n'y en a qu'une seule dans le set Ca doit être celle-là Appel à l'arsenal Qu'on a déjà vu Avec l'édition spéciale Du set d'avant Garde fantôme C'est un petit zombie Il y a deux zombies en tout Dans le set Qui vont plutôt pas mal Et faites du lien Un tout petit peu de chronomale Sûrement pour supporter Mégalith Ibicella Lutéa Une petite plante Un nouveau codeur bavard Qui pointe beaucoup mieux Pour les U Du petit air Les monstres rituels D'accord Un petit dragon Pas d'effet incroyable Et un équipement Sûrement pour La carte piège Histoire qu'il y ait des cibles Pour le limité Même si le limité n'est pas ultra suivi Euh, Yu-Gi-Oh Mégalith Hignister Un insecte niveau 4 Terre Pour ceux qui voulaient jouer Euh Le set d'insectes Qui est sorti récemment J'ai oublié Mégalith Saga Mégalith encore Celle-là aussi En finale J'ai l'impression que Toutes les supers Peuvent se défausser Pour invoquer par rituel Et Petit tips C'est durant la main phase Et c'est un effet rapide Ca veut dire que C'est faisable Dans la main phase adverse On peut Rituel Summon Prenons le tour adverse Euh Ignister Un petit monstre terre Ehrlich Ignister Arc démon Encore une super C'est pas au glorieux Glorieux pour l'instant Voleur du temps Qui a un courri Et Poupée truquer Des petites communes Qui se baladent Pour les archétypes Et Du Mégalith Costume à sorti Survivant la promo de la preview. Ligne du ribo en fan ultra donc le nouveau curibo qui n'est pas vraiment curibo du coup et qui va avec l'archétype Ignister. Megalith, garde fantôme, appel arsenal et du chien à noy. Donc Ignister, gros archétype qui va rappeler pas mal les héros de la saison d'avant parce qu'ils vont essayer de jouer avec toutes les invocations spéciales possibles, le monstre terre qui ressemblait à Coldo pour ce set, encore Ignister, le deuxième zombie que je disais qui était plutôt pas mal et qui va plaire à tous ceux qui jouent au balardroche. Chat 9 vie, un gros x6 niveau 9 caraboy. Donc Ignister qui va jouer avec tout et qui peut éventuellement faire des petits U avec un gros patin au milieu et qui pourra éventuellement jouer le nouveau Fireball, Link 5, One-Chasse, Megalith, Xyz, IBCLA et encore l'artisane sorcière. Et bah elle est longue. Ça avance pas très vite tout ça. Tombeur d'un Romain, Attacking Mister, la petite souris qui est à Union. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Fusion d'Amour, Dame des Enchaînés Abominables. Encore. Un peu de doublettes dans cette boîte. Encore le terre. On va trouver un volant du temps. Boro Winister. Perpétua. La nouvelle x6 volant du temps qui a l'air plutôt pas nul. Surtout en prévision de MR5 qui arrive et qui existe aussi en prismatique. A la moitié de la boîte. Ignister encore. Megalith, Ignister, Ignister. L'Archidemon qu'on a déjà vu. Voyez-vous qu'on a déjà vu. Le nouveau synchro qui a un courrier. Pas encore de secrète. Une Ultra. C'est pas glorieux tout ça. Xyz, un petit peu de support comme ils font à chaque fois. Ah, le mouton, c'est une très belle rare qui va être cherché par beaucoup de monde. Parce qu'elle a plein de petits effets rigolos. Notamment en fusion. Si elle est pointée. On peut invoquer un monstre de niveau 4 depuis son cimetière. Barbe noire. Une Ultra. Enfin. La deuxième. Qui va avec les pirates. Donc patrol du piège. Qui n'existe que dans les raretés. Si je ne l'avuse. Celui-là moins rare, c'est rare. Et je me demande si c'est pas le terrain. Sinon il y a deux secrètes. De mémoire. Et trois Ultras. A vérifier. Petite ligne psychique. Plutôt rigolote. Jet Lightcraft. Encore le Jacko. Toutes les super en x2. Qui sont en train de passer là. Un service cupide. D'accord. C'est un elfe qui peut se rendre insensible à pas mal d'effets de monstres. Sport. Petite fusion. Encore du Megalith. Un Karakoury. Avec un autre Karakoury. Et bien disons. Deux en commune dans le même booster. Mister. Chronoma. Ligue Mister. Réunion de chasse. Ibisela. L'UTA. Et la carte que tout le monde veut dans l'extension. L'orage foudroyant. La super secrète du set. Qui fait littéralement. Soit Rageki. Soit Plumeau de Damarpy. Selon ce que vous voulez. Tant que vous ne contrôlez. Aucune carte face recto à son activation. Donc ça, ça va être recherché par tout le monde. Et ça va être très 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 fort. Bon, la première secrète est plutôt pas mal. On verra si on peut, en plus de ça, trouver une prismatique. Ça serait vraiment un gros coup de bol. Mais on peut essayer. Alors, tout ça, on a vu. Renaissance. Idle. Ah ! Le Généradeur qui sort le Lumière. Enfin, en Lumière de plus. Du coup, c'est le Rocher qui arrive. Qui est Lumière. Qui d'ailleurs ne trigger pas... Ne trigger pas sur les Généradeurs celui-là. Il peut en sacrifier. Mais il n'a pas d'effet de retour comme les autres avaient. Par contre, ça a banni une carte sur la table. En ciblant. Alors, Cataclysmique. Tac. Un deuxième Mouton de Croix. Très très bonne rare aussi. Toujours. Très bien d'en avoir deux. En plus de l'Orage. Très bonne boîte. Saga des Guerris Anciens. Alors, je n'ai pas encore trop d'idées de ce que le Set pourra faire. A voir avec ce qui va arriver comme événement. Épée. Appelage Arsenal. Mégalité. Dragonirène. On n'a eu qu'une seule secrète. Mais que va être la deuxième ? Brigadier. Ignister. L'Aïm de chasse. Émergence. Golem de terre. Donc, je disais. Ignister qui va jouer avec tous les skills d'invocation qui vont bien. Encore un Mégalith. Très joli. Mégalith. Une petite carte rigolote. Ce dessin là va être le tapis de Judge d'un pays européen. Je ne me rappelle plus lequel. Et c'est drôlement rigolo de voir ça sur un grand playmat. Destruction mutuelle. On change ça. Retrograde. Phénix de feu Ignister. Encore du Ignister. Le code en bavard. Poupée. Portail. Apprenti. Et encore un appel. Et oui. Booster résistant. Contrôleur. Attaque. Chronomale. Heraldic. Chantier naval. Et voilà. Une autre secrète. Le navire synchro. Pour les pirates. Donc ça fait partie du deck pirate. Qu'on va peut-être voir. Ça a l'air de faire des petits trucs rigolos. À surveiller. Et c'est des démons. Petit tips. On pense... Comment dire. À Akai. Qui peut spéquer des démons. Et éventuellement. À Tourgit. Qui est revenu à deux. Guerrier ancien. Artisane sorcière. C'est la troisième fois qu'on la voit. Et après. On a déjà vu. Toutes les communes. J'ai pas compté les ultras. Peut-être qu'il peut nous en rester encore une. Et voilà. Il est secrète. On a eu le taf. Ce serait vraiment de la chance d'en rouvrir une. Contrôleur. Coinchevalier. Ombre. Promotion. Megalith. Et une troisième âme désenchaînée abominable. Allez non. Lassement. Lassement. Ça. Ça. Et Artisane sorcière. On a eu les trois dans la même boîte. Alors. Émergence. Transigale. Roquette. Encore un golem. Et effectivement. Il nous restait encore une ultra. Le templier. Innister. Qui est un Link 3. Pour l'innister. Donc. Je vous laisserai regarder. Tout ce qu'Ignister fait. Avec ses invocations. Et ses effets. On retient principalement. Les deux secrètes. Surtout l'orage foudroyant. Qui va être la grosse carte. De ses mois. Et le petit mouton de croix. Qui est une petite rare. Qui paye pas de mine. Mais qui va potentiellement faire du bruit. Quand Shadow va arriver. Voilà. Voilà. Du coup. Voici. Pour la display. Ignition ASSO. Et on vous retrouve. Très rapidement. Au magasin parents. Blou.